Donc de retour, pour cette fois-ci, je vais faire un petit tuto sur comment chercher une cible, puis l'attaquer, et voir potentiellement pour vous montrer en même temps comment se déroule l'abordage. Voilà, donc si c'est possible, je vais essayer de faire une petite phase de combat. Donc pour l'occasion, j'ai pris un snow, que j'ai équipé en caronade, sur les côtés, et en canon moyen de 6 sur l'avant et l'arrière. J'ai mis un petit optimisé de rôdeur pour pouvoir tourner beaucoup plus facilement. Ou alors non, je vais mettre un E-Proof Magazine Access qui va me permettre de recharger plus rapidement mes canons de 10,5%, ce qui n'est pas négligeable. Parce que je tourne déjà vraiment pas mal avec le snow, avec un turn ride de 8,5,1. Voilà. Du coup, je vais m'acheter des repair kits. Je vais m'en prendre 12. 12, voilà. Comme ça, je suis tranquille. Ok, donc là, je pense qu'on est paré. C'est bon. C'est parti. Je sors de l'open world. Et on va essayer de se trouver une petite cible facile dans le secteur. Genre, un petit marchand, ça ne sera pas très désagréable. Voilà, un petit axe. Belle poule. Alors là, si je veux savoir une cible, reconnaître un navire au loin, savoir ce que c'est, je clique dessus. Et j'ai une fenêtre qui apparaît à droite. Voilà. La fenêtre, là, me dit que ce navire, là-bas, fait partie de la nation France. C'est un trader brig, donc marchand, et il est escorté par un Navy Brig. Voilà. Admettons, je prends ce Bellona-là, Nation France, c'est un Bellona, et il est escorté par 2, 4, 6, 8 autres Bellos. Donc ça, c'est les flottes de défense des ports. Donc, on va essayer de se trouver un petit marchand dans le secteur. Un trader, mais français. Voilà, et bien, parfait. Là-bas, on a un trader brig, donc français. Je vais l'attaquer parce que c'est un contrebandier. Voilà. Voilà. Si ça n'aurait pas été un contrebandier, je n'aurais pas pu l'attaquer. Genre celui-là, c'est un trader brig aussi, mais je ne peux pas l'attaquer parce que ce n'est pas un contrebandier. Enfin, je peux l'attaquer si je veux, mais si je l'attaque, je deviens pirate. Voilà. Parce que j'attaque ma propre faction. Voilà. Donc, c'est pas recommandé. Enfin, bon, après, c'est vous qui choisissez si vous voulez devenir pirate ou non, quoi. Mais bon. La faction pirate est très, très, très dure. Étant donné que les pirates peuvent s'attaquer entre eux. Donc, je vais aller sur ce trader brig. Donc, à savoir que les traders, le trader lynx, le trader cutter, le trader brig, n'ont aucun canon pour se défendre. Voilà. Voilà. Le trader snow a 4 canons de chaque côté, si je ne me trompe pas, et équipé en caronnade. Voilà. Donc, même un trader snow, si vous êtes en lynx, vous pouvez vous le faire. C'est pas... Il suffit de bien manœuvrer votre navire et ça ira. Voilà. Vous pouvez voir que la vitesse de déplacement dans le pôle noire est quand même assez rapide. Bon, là, je suis à 16 nœuds, 17 nœuds, voilà. J'ai le vent qui est un peu de côté. Bon, désolé, je ne connais pas les termes de la marine. Donc, je fais comme je fais avec mes propres mots. Alors. Il est presque à portée. Et sur cette petite aussi, sur cette petite fenêtre, vous avez aussi un private message et un invite group. Donc, ça, c'est pour les joueurs, pour leur envoyer un message privé et pour inviter des joueurs de votre propre nation dans le groupe. Le hail, il ne sert plus à rien. Parce que maintenant, on a automatiquement les infos, alors qu'avant, il fallait appuyer sur hail. Voilà. Et là, le bouton attaque qui va passer bientôt en valide. Donc, il va me permettre d'attaquer ce navire. Voilà. Et là, en fait, vous pouvez constater que je target le trader bring, que j'ai un compte à rebours de 15 secondes, enfin de 20 secondes au total, et que j'ai une ligne blanche tout autour. Voilà. J'ai un cercle pour aller choper ce trader bring. Donc là, 4, 5, 3, 2, 1. Et là, je vais rentrer en combat. Hop. Donc, il va y avoir une petite fenêtre de chargement. Et dans l'open world, quand un combat est en cours, vous avez deux épées qui se croisent au-dessus de la mer, en fait. A l'endroit où il y a la bataille. Donc, si la bataille vient juste de commencer, vous pouvez rejoindre la bataille et rejoindre un des camps. Même si vous êtes français et qu'il y a un combat britannique contre espagnol, vous pouvez rejoindre la faction britannique ou la faction espagnole. Mais il y a 10 minutes pour pouvoir rejoindre le combat. Voilà. 10 minutes pour pouvoir rejoindre le combat. Et après, la bataille est close, donc fermée. Voilà. Bon, après, le... Je pense que... Enfin, je pense pas que je fais de tuto sur le... Sur l'interface qu'on a là. Peut-être que si. En haut à gauche, c'est votre état de navire. L'hélix, ce sont les trous que vous avez dans votre navire. À droite, donc là... Là-bas, je regarde le mec. C'est John Kenway. Donc, il y a une IA. Voilà, donc je vois, c'est pareil que moi. C'est stats. L'ennemi, là, qui est en rouge. Je vais réduire ma vitesse. En bas à gauche, donc vous avez votre boussole avec votre allure. Donc, le nombre de marins que vous avez. Les voiles, comme elles sont déployées, là, 100%. Sale. Sale, 100%. Non, oui, non, ça, c'est le... C'est mes voiles. C'est mes voiles. Comment dire ? Le... 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 Eh mince, je vais pas trouver le mot. Ah, c'est pas vrai. Enfin, vraiment, vous prenez des dégâts, le pourcentage va baisser. La structure de... Voilà, je crois que c'est ça, ouais. Ensuite, vous avez le... Là, je suis en stop. Donc, c'est la vitesse de déplacement. Voilà. Ensuite, là, vous avez le Locked Sector Focus. Donc, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc, hop, je me mets à viser sur le côté droit. Donc, là, vous voyez la distance ou... Enfin, le... L'arc de tir. Quand j'appuie sur R, il vient de bouger. Donc, là, je vais le mettre en Unlock Sector Focus. Et donc, en fait, ça me permet une meilleure précision, là. Après, je peux le mettre en Unlock Sector Focus, 100 mètres. 250 mètres. Et après, je retourne en Auto... Enfin, en Locked Sector, voilà. Et ensuite, dessous, vous avez un Random Fire Mode, V. Quand vous cliquez dessus, là, je suis en Rolling Front Fire Mode. Donc, c'est-à-dire que je vais tirer de la gauche à la droite. Voilà. Enfin, je vais tirer... Pas la gauche à la droite. Je vais tirer de l'avant du navire à l'arrière du navire. Là, je suis en Rolling Back Fire. Donc, je vais tirer de l'arrière du navire à l'avant du navire. Et là, je suis en Random Fire. C'est-à-dire que ça va partir dans tous les sens de tous les côtés, en fait. Voilà. Enfin, sur ma bordée, là. Il n'y aura pas de synchronisation, quoi. Ça va partir un peu dans tous les sens. Voilà. Ensuite, en dessous, vous avez Left Amor, Right Amor, Front. Voilà. Donc, ça, c'est pour recharger en canon vos bordées. Donc, là, c'est la bordée de gauche. Donc, je peux la recharger en Ball, en Chain, en Double ou en Grapp. Voilà. Ensuite, le 2. Voilà. Donc, j'ai juste à sélectionner. Allez, hop. Je vais me mettre en... Hop. 2. 4 et 1. 4 pour la Grappe. Et là, donc, j'ai mes Grappes qui sont en train d'être rechargées dans mes canons. Voilà. Donc, pareil pour l'avant et l'arrière, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, là, vous voyez, au centre, il y a le rechargement qui se fait des canons. Et quand je dézoome, vous voyez, donc, toutes les chiffres, là. Donc, là, je suis équipé en Grappe ici. Je suis équipé en Grappe à l'avant. Je suis équipé en Grappe à l'arrière. Et là, j'ai un joueur qui... Non, c'est pas un joueur. J'ai un navire qui vient de nous rejoindre. Ok. Donc, je vais me dépêcher pour pouvoir faire l'abordage, si c'est possible. Ensuite, juste là, à droite, donc, là, touche 5, c'est un Repair. Donc, Repair. Donc, j'ai 3 Repair en combat. Donc, réparer la coque ou réparer les voiles. Donc, si j'utilise une Repair pour la coque ou une Repair pour les voiles, il me restera sur 3, il me restera 2 Repair. Voilà, 2 kits de réparation. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment bien choisir. C'est pas seulement 3 pour la coque et 3 pour les voiles. C'est groupé ensemble. Voilà. Le module Repair, donc, il va vous permettre de réparer votre Oder, votre Pump et votre magazine. Et le Surgeon, donc, il permet de remettre sur pied, par magie, pas mal de... pas mal de membres d'équipage. Voilà. Et ensuite, vous avez maintenant en 6 Sailing. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'améliorer vos manœuvres. Voilà. Quand vous êtes en Sailing, vos manœuvres sont améliorées. 7 Gunnery, c'est vos... C'est vos marins qui rechargent plus rapidement, enfin, un peu plus rapidement, vos canons. Donc, le Survival, ça va permettre à vos marins d'éteindre les incendies et par la même occasion, donc, de pomper l'eau qui rentre dans votre coque. Donc, l'eau, comment voir si vous êtes en train de prendre l'eau ? Vous regardez la boussole à gauche, le schéma de votre navire, là, et vous verrez de l'eau à gauche, là, tu vois. Vous voyez, en bas, il y aura l'eau qui va monter au fur et à mesure dans votre navire. Et si vous avez trop de dégâts et que vous n'avez plus de réparation, l'eau va monter et vous allez couler, quoi. Mais si vous voyez de l'eau qui monte, vous avez certainement des trous dans votre coque, donc, les leaks, ici. Donc, pour les réparer, vous allez dans Survival, vous faites Survival, et ça va vous réparer les leaks, enfin, combler les trous, et pomper l'eau en même temps. Et si vous êtes en feu, ça va éteindre l'incendie. Voilà. Et ensuite, il y a le boarding. Donc, on va passer en boarding. Donc là, mon équipage se prépare à l'abordage, et je me dirige sur mon ennemi. Donc là, mon ennemi, il a toujours le drapeau français, mais c'est un pirate. Il est considéré comme pirate. Et donc, en bas à droite, vous avez le style de radar qui vous permet de vous repérer plus ou moins, quoi. Voilà. Et en appuyant sur M, vous avez le tableau de commandement des IA, en fait. Oups, là. Voilà, vous avez le tableau de commandement des IA, qu'on avait encore la possibilité, donc, d'avoir des IA en escorte. Et on pouvait leur demander de destroy, de démater, d'être comme elles veulent, de battre en retrait, de nous suivre, ou de cesser le feu. Voilà. Donc là, je peux aborder, mais je ne le fais pas parce que je ne suis qu'à 73% de préparation. Donc, je vais attendre encore un peu. 81. Je vais le faire maintenant. Hop, je passe en abordage. Abordage. Donc, je pull. Et là, voilà, donc l'abordage commence. Donc là, j'ai 13 secondes pour choisir ce que je veux faire. Donc, brace, défendre, etc. Donc, chaque chose a son avantage et son inconvénient. Donc là, je vais attendre un peu. Et là, je fais une défense. La défense est très bonne contre la contre-attaque et l'attaque. Voilà. Donc là, j'ai tué 14 mecs. Et lui, hop. Là, je passe en attaque. Il est en fire deck gun. Donc, le fire deck gun est très vulnérable contre une attaque. Donc, lui, il ne m'a fait que 4 morts et moi, je lui ai fait 16 morts. Voilà. Donc là, on est... J'ai fait pas mal de dégâts aussi. Contre-attaque. Je me remets en défense. À savoir que plus vous attendez, plus vous attendez le dernier moment, plus vos points de préparation seront demandés, seront importants, en fait. Voilà. Là, je vais tirer... Je vais... Nonce. Hop. Je vais faire un mousquet de volée aussi. De toute façon, il ne reste plus que deux membres d'équipage. Donc, il va me... Il y a du moral et il y a de la préparation aussi chez... Voilà. OK. Donc là, on a... Donc, moi, le gagnant. Boarding won. Boarding lost. Voilà. Donc, on a le nombre de... Donc là, je vais faire le détail. Donc là, si on a le nombre de crew que j'ai. Le moral de mon équipage. Le moral de l'équipage adverse. Le crew de l'équipage adverse. La préparation de l'équipage... Du navire adverse. Et la préparation de mon navire à moi. Voilà. Donc, à savoir que chaque... Les plus des trois quarts. Ouais, je pense qu'il y a seulement Brace et Disengage qui demandent... Qui demandent aucune préparation. Mais tout le reste demande des points de préparation. Donc, il faut faire très, très attention à ne pas cliquer sur n'importe quoi. Et ne pas attendre le dernier moment si possible. Plus vous attendrez, plus les points de préparation seront importants. Et si vous n'avez plus de points de préparation, l'ennemi pourra vous attaquer comme il veut. Voilà. Parce que vous ne pourrez faire que Brace. Donc, Brace, c'est se protéger par les côtés du navire. Je ne sais plus le nom spécifique en question. Mais ça vous protège. Ça vous... Vous vous mettez juste en protection. Mais votre équipage n'est pas prêt à une attaque. Votre équipage n'est pas prêt à un tir de grenade. Enfin, ce genre de truc. Voilà. Et donc, ici, on a les infos de ce qui s'est passé dans l'abordage. Donc, lui, il m'a fait un contre-attaque. Je me suis défendu. J'ai fait 16 morts. Lui, il ne m'en a fait que 4. Ensuite, il m'a fait un fire day gun. Du coup, j'ai fait une attaque. Je lui ai causé 17 morts. Il m'en a fait 6. Ensuite, il m'a encore fait une contre-attaque. Je lui ai fait un défense. Et j'ai 21 membres d'équipage que je lui ai tué. Et lui, il m'en a tué 2. Et après, on avait fait un échange de tir de mousquet. Voilà. Il m'a fait un mort et j'en ai fait 2. Le FK, BK, OK. Le FK, c'est fire kill. Le BK, c'est battle kill. Et le OK, c'est other kill. Donc, FK, c'est avec les tirs. Voilà. Les tirs de fusil, les tirs de canon. Le BK, c'est les tués faits au corps à corps. Et le OK, c'est les tués faits par un autre navire qui pourrait être à côté en train de tirer à la grappe sur le navire, en fait. Voilà. Donc, l'abordage est fait. Vous avez vu un petit peu le combat, comment ça se passait. Je fais un petit peu l'interface d'une phase de bataille aussi. Là, je quitte ça. Donc, le navire, là, il est à moi et quand je vais quitter le combat, je pourrai le... Je pourrai le... Le revendre. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter ici. Je vais sortir du combat pour vous montrer. Live battle. Yes. Hop. Donc, là, voilà. Donc, j'ai obtenu 0 gold. J'ai eu 27 XP. J'ai tué 55 membres d'équipage. Donc, du coup, j'ai eu 27 points de XP. Quand vous tirez sur un navire, vous gagnez de l'argent. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai perdu des membres d'équipage. Donc, je suis à 89%. Et le trader break qui se trouve là, je clique droit dessus. Donc, j'ai capturé. Donc, je peux soit prendre le commandement, ce qui serait totalement inutile. L'envoyer à l'amiralty, ce n'est pas possible actuellement. L'envoyer à l'autre poste ou le couler. Donc, moi, je l'envoie à l'autre poste de Saint-Pierre. C'est juste à côté. J'irai le vendre. Voilà. Ou alors, je ferai du commerce avec. Je ne sais pas trop encore. Ici, là, c'est les loot, en fait, les loot que vous obtenez en bataille. Voilà. Donc, vous finissez une bataille, vous avez des loot ici, des modules. Vous les placez dans l'upgrade ici. Et comme ça, c'est vous qui les avez. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. La vidéo est assez longue, je trouve, pour un tuto. Donc, pour la prochaine, je vais vous faire un tuto sur le maniement des voiles. En manuel. Voilà. Donc, je vais faire ça avec le snow aussi. Allez, je vous dis à plus tard pour l'autre tuto.